Bonjour, c'est Laurent. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un quadruple LFO au format Eurohack. Ce sera toujours pour moins de 20 euros et dans 12 HP, nous aurons 4 LFO, un quadruple LFO avec des sorties à la fois carrées et triangulaires. Allez, allons-y ! Le schéma se découpe en deux blocs fonctionnels. Du trigger de Schmitt, ici, il ne peut sortir qu'un signal carré d'amplitude maximale, donc qui va servir à la fois pour la sortie carré et pour alimenter la petite LED. Et ici, un intégrateur va convertir le carré en triangle. La fréquence est alors proportionnelle à l'inverse de RxC. Comme R est monté sur la façade, on peut régler la fréquence du LFO. Un petit commutateur permet de choisir deux capacités différentes pour avoir deux gammes de fréquences différentes. Voilà le PCB, environ 85 mm par 57, il est un peu plus gros que d'habitude, avec les 4 voies, entrée du potentiomètre, elle est sortie. La façade, elle, tient sur 12 HP et elle est tout à fait classique, tout à fait conventionnelle. Encore une fois, un montage de taille tout à fait modeste avec des composants extrêmement classiques donne un coût de revient assez faible, on est en dessous de 13 euros. Voilà le résultat, avec d'abord le PCB, bon classique, ça ressemble maintenant à ceux que j'ai déjà fait. Voilà, double face, pas très grand. La façade, toujours de l'aluminium de 1,6 mm Et le module lui-même Pas de commentaire spécial. Et voilà ! Voilà, première partie de la démo pour montrer l'amplitude du signal triangulaire sur l'ensemble de la fréquence. Ça reste assez constant sur l'ensemble des fréquences. Donc voilà le schéma classique de la démo. On augmente un tout petit peu le pitch. Le PWM Voilà, c'est un signal carré avec une largeur d'impulsion variable. Le filtre C'est un WASP de chez Doffer C'est un signal carré avec une largeur d'impulsion variable. C'est un signal carré avec une largeur d'impulsion variable. C'est un signal carré avec une largeur d'impulsion variable. C'est un signal carré avec une largeur d'impulsion variable. C'est un signal carré avec une largeur d'impulsion variable. C'est un signal carré avec une largeur d'impulsion variable. C'est un signal carré avec une largeur d'impulsion variable. C'est un signal carré avec une largeur d'impulsion variable. C'est un signal carré avec une largeur d'impulsion variable. C'est un signal carré avec une largeur d'impulsion variable. C'est un signal carré avec une largeur d'impulsion variable. Et on met tout ça sur une enveloppe et un VCA, piloté par la quatrième voile du LFO. On diminue l'enveloppe, elle taille l'enveloppe, et voilà quelques sons sympathiques. Et voilà. C'est parti. 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 C'est parti.